Chers amis, bon dimanche à tous ! Nous sommes déjà le cinquième dimanche de Carême et nous vivons ce moment chacun dans l'isolement mais tous unis et en communion avec ceux qui souffrent et aussi avec ceux qui luttent contre cette épidémie. Oui, ensemble, nous marchons vers la joie de Pâques. Alors je vous invite aujourd'hui à méditer les textes de l'Écriture qui nous sont proposés ce dimanche, des textes qui sont là pour nous faire grandir dans l'espérance chrétienne, grandir dans la foi au Christ vivant. Et cette préparation que nous vivons aujourd'hui va nous aider à être à l'unisson de la joie de Pâques. Écoutons le livre d'Ézéchiel, la première lecture. « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter au mon peuple et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur. » Dans le livre d'Ézéchiel, cette promesse de Dieu nous ouvre à l'avenir. Et le Seigneur ajoute « J'ai parlé et je le ferai. » Dans notre expérience de croyant, nous savons que Dieu tient toujours ses promesses. Le psaume 129 qui nous est proposé à la méditation est un beau psaume d'espérance. Je vous encourage à le prier. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fausses, Seigneur. Seigneur, qu'il subsistera. En ce moment de pandémie, faisons monter vers Dieu avec les mots du psaume toute notre prière. Faisons-le avec cette certitude que Dieu exauce nos prières. Et comme le dit le psaume, « Près du Seigneur est l'amour et près de lui abonde le rachat. » L'Épitre aux Romains élargit encore notre espérance en la résurrection des corps. « L'Esprit Saint habite en vous, nous dit saint Paul. » Ainsi, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi vie à vos cœurs mortels par son Esprit qui habite en vous. Oui, notre espérance est ainsi élargie. Le Christ est le premier des ressuscités. Et nous serons bénéficiaires de la vie que le Seigneur lui donne. Enfin, l'Évangile nous est connus. Jésus redonne vie à son ami Lazare. Et l'Évangile ne cache pas la peine, la douleur de Jésus face à la mort de son ami Lazare. Mais la pointe de ce texte, c'est la foi. La foi de Marthe. Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier juin. Puis, lorsque Jésus a redonné vie à Lazare, il nous est donné de voir la foi se déployer dans tous les Juifs qui ont été présents à cet événement. L'Évangile précise bien beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mes amis, bonne lecture. Bonne lecture de ces textes du dimanche qui nous ouvrent à l'espérance chrétienne, qui nous ouvrent à comprendre que Dieu veut la vie des hommes. Élargissons notre foi à cette vérité. Dieu nous veut vivants. Et en cette période d'épidémie, que cela vienne consolider cette certitude que Dieu nous veut vivants. Dieu veut ouvrir notre monde. À ce moment où la mort se rappelle dans l'une ou l'autre de notre famille, n'ayons pas peur de mettre notre foi dans la personne du Christ, lui, le ressuscité. Gardons ce confinement pour nous protéger les uns et les autres et marchons résolument vers la joie de Pâques. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada